Ce désir ambitieux de puissance pure, le premier obstacle c'est la nature, l'obstacle fondamental c'est la nature et le deuxième c'est Dieu. Et on va étudier donc ce premier obstacle à travers la réponse que fait Socrate. Socrate bien sûr répond à Calicles et lui dit non, c'est pas ça réussir, c'est pas ça réussir sa vie, c'est pas dominer les autres. Réussir sa vie c'est se dominer soi-même. C'est pas commander aux autres, c'est commander à soi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire commander à soi-même ? Commander à soi-même ça veut dire subordonner ses désirs à l'ordre de la nature, à l'ordre que la nature est, à instaurer. La nature en dehors de nous, l'environnement, ce qui nous entoure et puis la nature en nous parce que nous avons une nature, nous avons une constitution, nous sommes faits d'une certaine sorte et cette nature c'est ce qu'on appelle la nature humaine. Donc en quoi consiste à ce moment-là réussir sa vie pour Socrate ? Ça consiste à ne pas dépasser les limites qui sont assignées par cette nature qu'on pourrait tout aussi bien appeler le cosmos. Limite macrocosmique si je vais de plus en plus loin dans l'environnement ou microcosmique si je rentre à l'intérieur de moi. Mais en tout cas limite cosmique. Et donc ce qui va faire que je rate ma vie c'est que je commets des excès, que je dépasse la mesure. Tout se passe comme s'il y avait un rythme à suivre, un rythme de la nature et quand je ne respecte pas ce rythme, je deviens malheureux. Je deviens malheureux parce que je ne suis plus à la mesure de ce que je suis vraiment. Alors là, pour mieux comprendre le modèle de la réussite, on pourrait prendre l'exemple de ce qui se passe pour la santé physique. C'est très simple la santé physique, c'est un ordre du corps. Si cet ordre du corps vous ne le respectez pas, par exemple si vous mangez trop de chocolat à Noël, vous êtes puni. Vous êtes puni, vous êtes malheureux. Oui, en partie, vous êtes malheureux parce que vous avez une crise de foie. Autrement dit, il y a bien un ordre que je n'ai pas choisi. Personne n'a choisi d'avoir un foie, des poumons, un cœur, un estomac, une tension artérielle de temps à temps. Et puis donc cet ordre là, où je le respecte et tout va bien, ou alors je suis trop ambitieux comme Caliclès, j'en veux trop. Et puis voilà, c'est la crise de foie. Alors évidemment, ça veut dire qu'une santé, c'est quelque chose d'assez objectif. Ça ne dépend pas de l'opinion des gens. D'ailleurs, les gens, en général, ils se fient plutôt au médecin qu'au sondage en matière de santé. On ne fait pas de démocratie sur la santé. Eh bien, pour Socrate, il en va de même pour le bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas seulement la santé du corps, c'est aussi ce qu'on va appeler la santé morale, la santé de l'âme. Et évidemment, là aussi, l'âme, elle va avoir une forme. Et cette forme, si je la dépasse, si je ne la respecte pas, je vais tomber malade de l'âme. Et puis quel va être le symptôme de cette maladie de l'âme ? Ça ne va plus être la crise de foie. Ça va être la perte de sérénité, l'angoisse, l'anxiété, la plainte. Autrement dit, je ne vais jamais être content. Et c'est ce qui se passe pour Calicles, selon Socrate. C'est que Calicles, en effet, accumule du pouvoir. Admettons même qu'il parvienne à atteindre les buts qu'il se donne. Mais il n'est jamais content. Il ne s'arrête jamais parce que ce qu'il veut, c'est toujours de plus en plus de pouvoir. Et donc, il vit dans l'angoisse permanente de perdre le pouvoir qu'il a acquis. Ou l'angoisse permanente d'en acquérir encore davantage. Donc, finalement, on pourrait interpréter Calicles comme une sorte de junkie du pouvoir, de drogué, qui a sa dose et qui doit la renouveler tous les jours et qui, petit à petit, sans même le savoir, détruit sa vie, rate sa vie. À ce moment-là, le raté, c'est celui qui n'accomplit pas sa forme. Alors, pour résumer, on peut dire à ce moment-là que réussir sa vie, qu'est-ce que c'est ? C'est accomplir sa propre forme, la forme qui a été prévue pour la nature, un peu comme on épouse un moule qui est déjà formé. C'est s'épanouir. Ici, la métaphore florale, elle fonctionne. C'est-à-dire que je dois pousser, grandir, me cultiver, développer les qualités humaines qui sont celles de l'humanité. Et si vous voulez, on a là un peu le modèle général de l'humanisme. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme ? C'est l'idée qu'être heureux, c'est devenir un homme, un homme digne de ce nom. Là, nouveau concept qui rentre en jeu ici, le concept de dignité. Être digne, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir une fonction, une dignitas, étymologiquement. Et cette fonction, ici, c'est la fonction d'homme. Ce n'est pas la fonction de magistrat, de professeur, de médecin. Ce n'est pas une fonction sociale. C'est une fonction naturelle, homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Qu'est-ce que c'est que bien exercer son métier d'homme ? Eh bien, c'est faire ce pour quoi je suis fait. Alors, évidemment, pour Socrate, ici, il s'agit de bien raisonner, délibérer, pratiquer la science, l'art, la politique. Toutes ces choses qui font que je suis un homme et pas une bête. Tout ce qui fait que je suis un homme et pas autre chose. Donc, aboutir à cet achèvement, à cette perfection, voilà ce que c'est qu'être à la hauteur d'homme. Et voilà ce que c'est que faire son devoir d'homme. Et ici, il n'y a pas de contradiction, voyez-vous, entre la morale et le bonheur, puisque en faisant mon devoir d'homme, je m'épanouis et donc je suis heureux. La morale est plutôt le moyen d'être heureux. À ce moment-là, la morale, c'est ce qui me conduit vers le bonheur. On pourrait se demander ici, alors, à partir de ce modèle de la réussite, ce que Dieu ajoute ou ce qu'il change. Puisque très souvent, quand on se réfère à un ordre auquel il faut se conformer pour être heureux, on fait appel à la nature ou alors on fait appel à l'ordre divin. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est que la divinité ne change pas grand-chose à tout ce que je vous ai dit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand Socrate parle de la nature, qui veut ceci, qui veut cela, qui nous punit, finalement, quelque part, la nature a comme une volonté, comme une intention. C'est un petit peu comme si elle était déjà divinisée. Et donc, Dieu, dans un système panthéiste, c'est la nature. La nature, c'est Dieu. Et on retrouve dans les religions animistes ou dans le système de la philosophie stoïcienne. Alors bon, je dois aller vite, donc je ne peux pas développer, mais je procède par allusion. Bon, si vous connaissez le stoïcisme, ça fonctionne aussi comme ça. Ou même dans le système d'un philosophe tel qu'Aristote, on a finalement une référence à Dieu qui ne change rien, puisque la nature et Dieu, c'est à peu près la même chose. Les intentions de la nature, ce sont les intentions de Dieu. L'autre voie, c'est la voie prise, par exemple, par le christianisme. C'est une autre manière de penser la réussite, parce qu'on a moins confiance, à ce moment-là, en la nature. C'est-à-dire qu'on va penser plutôt à un ordre surnaturel auquel il faut se conformer pour réussir sa vie. Il s'agit d'assurer son salut par-delà la nature, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que la nature, elle dysfonctionne, elle peut dysfonctionner. Pensez au fait qu'on peut tomber malade alors qu'on a fait tout pour être en bonne santé. Pensez au fait qu'on va mourir, quoi qu'on fasse. Et même si on n'a pas de crise de foi, à la fin, on a finalement une crise de mortalité. On n'est pas content parce qu'il y a des gens qui sont méchants, des gens qui font des excès, qui semblent heureux, alors qu'on peut être tout à fait gentil et avoir plein de problèmes dans la vie, être malheureux. C'est, si vous voulez, la figure ici de Job. Job, c'est celui qui croit en Dieu, qui fait tout pour être récompensé. Et puis à l'arrivée, il tombe malade, il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd tous ses biens. Et là, il y a une crise, si vous voulez, une crise qui fait qu'on n'a plus de repères par rapport à ce qu'il arrive sur Terre. Et justement, l'idée ici du christianisme, c'est d'assurer quand même une réussite au-delà de la nature, une réussite surnaturelle, si bien que le succès n'est pas de ce monde. Le succès, c'est plus tard, c'est le paradis. Et si bien aussi qu'on peut tout à fait rater sa vie ici. Ici-bas, on peut la rater. Je dirais même que la rater, c'est pas mal. C'est édifiant. Si vous souffrez, ça vous enseigne que de toute façon, il ne faut pas chercher ici. Ici, vous ne trouverez pas. C'est là-haut que vous trouverez. Donc, si vous voulez, il y a comme ça une sorte de dolorisme dans le christianisme parce qu'on passe tout de suite de l'échec de la nature à un ordre surnaturel qui nous assure ce succès. Finalement, le modèle parfait ici, c'est la crucifixion. C'est-à-dire, c'est le ratage maximal. Jésus, c'est quoi ? C'est le ratage maximal pour un succès maximal. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il est crucifié, ça y est, il est sauvé. Et il nous sauve en plus. Donc, il faudrait limiter, c'est-à-dire, à la limite, se crucifier sur terre pour accéder à la vraie vie. Et la vraie vie, c'est au-delà. Je voudrais finir cette idée-là de renversement chrétien par une petite citation qui me donne toujours des frissons. C'est la citation de Maître Ecartes, qui est un théologien du XIIIe et du XIVe siècle. Donc, je cite, c'est quand même une phrase étrange. La souffrance est le coursier le plus rapide qui mène à la perfection. Ça fait peur. Mais, là encore, il s'agit bien de tout ce que je vous ai dit jusque-là. Quel est le point commun ? Il s'agit bien, pour l'homme, de se conformer à un ordre qui le précède. Un ordre qui ne l'a pas construit. Que ce soit l'ordre de la nature ou l'ordre de Dieu, on voit bien qu'il s'agit bien d'épouser une forme qui n'a pas été construite par lui. Alors, justement, j'en viens à la deuxième partie de mon exposé, à la conception moderne de la réussite. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change peu à peu ? Alors, bien sûr, moi, je présente ça dans une conférence un peu qui est en une heure, une heure et demie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé, il a fallu des siècles. Bien sûr que le modèle dont je vous parle dans l'Antiquité a des résonances jusqu'à aujourd'hui même. Mais on parle de tendance ici. Et la tendance qui va commencer à vaincre, la tendance dont je vous ai parlé, cette tendance nouvelle, c'est ce que j'appelle la conception moderne de la réussite. Et on pourrait partir, pour partir du plus important, partir du changement de conception qu'on a de la nature. À partir de la science moderne, c'est-à-dire à partir de la science galiléenne, à partir du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui est nouveau dans notre conception de la nature ? C'est qu'on ne pense plus le mouvement de la nature comme quelque chose d'animé, comme quelque chose de volontaire. Pour le dire autrement, Galilée énonce comme règle absolue du mouvement de la nature le principe d'inertie. Alors, c'est quoi le principe d'inertie ? C'est assez simple. C'est-à-dire qu'une chose ne change, par exemple ce stylo ne change que par la rencontre d'une autre chose. C'est-à-dire que tant que ce stylo, un objet ne vient pas le percuter, il ne change pas. Ce stylo est complètement passif. Il est complètement passif, sauf si, bien sûr, un autre objet vient le percuter. Pour le dire autrement, on pourrait dire que le mouvement, c'est une suite de chocs entre des particules qui sont contigues. Une suite de chocs, de contacts entre des particules. Non, on n'a plus du tout d'âme dans le stylo, d'âme dans les processus de la nature. La nature, c'est une suite aveugle de causes et d'effets. A partir de là, ce que la nature est n'est plus du tout de l'ordre de l'offre ou de la punition. La nature ne m'offre rien. La nature, elle ne m'offre pas, je ne sais pas, moi, s'il y a un arbre avec des pommes dessus, elle ne m'offre pas des pommes. Je ne vais pas la remercier. Dans une religion animiste, par exemple, même quand vous travaillez, même quand vous cultivez la terre, si vous ramassez des fruits, vous remerciez la terre. Parce que la terre, elle veut bien, elle veut bien vous donner les fruits. Elle n'aurait plus ne pas. Alors que, évidemment, dans un système où vous pensez que la nature est une suite aveugle de causes et d'effets, les fruits que vous mangez, c'est grâce à vous que vous les mangez. Vous n'allez pas remercier la nature. C'est grâce à votre travail. Donc la nature cesse d'avoir des intentions. Et justement, ce qui devient la valeur première, si vous voulez, pour l'homme, ça n'est plus la nature qui le décide, ça n'est plus Dieu. C'est le travail humain. Et pour tout dire, c'est la volonté humaine. C'est la volonté de travailler. À partir du moment où je veux travailler, j'obtiens du succès, j'obtiens ce que je désire. Et puis, à partir du moment où je ne travaille pas, on ne me donne rien. Donc, avant, la nature était, si vous voulez, une sorte de demeure. À laquelle on devait s'adapter. On devait finalement trouver ce que la nature exigeait. Il fallait être à l'écoute de la nature. Maintenant, la nature, elle est pensée comme quelque chose qui nous est étranger. Voir hostile. Et donc, il faut la domestiquer. Voir domestiquer, c'est-à-dire la rendre comme une domousse, comme une maison, puisqu'elle n'en est pas une. Il faut la transformer en maison, il faut la domestiquer, voire même la violenter, l'adapter à nous. La transformer pour nous. Et donc, la valeur fondamentale de la modernité, qui est encore la valeur, je crois, fondamentale de nos sociétés, c'est le travail. Et puis, le moyen que le travail a trouvé pour être efficace, c'est-à-dire la technique. Allons un petit peu plus loin. Je vous ai dit, ce qui fait la valeur d'une chose, c'est le travail, c'est la technique. Et évidemment, c'est moi qui décide ce que je vais travailler, ce que je vais transformer. Donc, si on creuse, finalement, qui est à l'origine de la valeur des choses ? Qui est à l'origine de la valeur des objets ? Eh bien, c'est l'homme. En fait, c'est l'homme qui décide ce qu'il y a de la valeur ou pas, selon qu'il va le travailler ou pas. Et à l'autre bout de la chaîne, selon qu'il va, bien sûr, l'acheter ou pas, s'il est client. Et ce qui apparaît ici, qui est très important, c'est la subjectivité, donc, de la valeur, la subjectivité, par conséquent, du bonheur. Et on voit, alors c'est une remarque que je fais juste pour vous donner un repère historique, mais là encore, ça va être un petit peu sous le mode allusif, je m'en excuse. C'est qu'on voit bien, à partir du XVIIe siècle, une scission qui va provoquer deux lignées entre des philosophes. Les philosophes qui ont enterriné ça, qui ont pris ça comme une vérité et ont essayé de développer les conséquences de cette subjectivité de la valeur, c'est au XVIIe siècle Hobbes, l'anglais Hobbes, c'est au XVIIIe siècle l'anglais, pardon, le français Elvisus, c'est l'allemand Stirner et l'allemand Nietzsche au XIXe, et puis c'est Sartre au XXe siècle. Et une autre lignée de philosophes qui essaient de résister, qui essaient de maintenir cet ordre cosmico-religieux dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a John Locke, anglais, au XVIIe siècle, on a Rousseau et Kant au XVIIIe siècle, et puis on a par exemple Lévinas, qui est un philosophe du XXe siècle. Alors, développons un petit peu ce point, en nous intéressant non plus à la nature en général, mais à quelque chose qui nous est encore plus intime, c'est la nature en nous, parce que ce qui se passe pour la nature à l'extérieur, à savoir qu'elle n'a pas de valeur en soi, et que c'est l'homme qui la valorise à travers son travail, il en va de même pour la nature humaine. C'est-à-dire que l'homme n'a plus vraiment, ne sait plus vraiment ce qu'il est, ce qu'il faut faire de lui. Je vous ai dit que l'homme avait une dignité, que finalement, faire son métier d'homme, c'est avoir certaines occupations qui nous distinguent des animaux. Là, on est plutôt dans le travail sur soi, un travail sur soi qui peut prendre de multiples directions. Et donc, l'homme n'a plus une forme commune, prédéterminée, il est plutôt protéiforme. Et donc, on a ici une crise d'identité, une crise d'identité de l'homme, c'est-à-dire que l'homme ne sait pas qui il est, parce que personne ne le lui dit. Et il a la mission délicate de se définir lui-même, de dire lui-même ce qu'il est. Et alors, vous trouvez, là, ce n'est plus la philosophie, des repères philosophiques, c'est plutôt des repères littéraires. Là aussi, vous trouvez tout un cheminement dans la littérature, où vous avez une crise d'identité qui se développe. Vous avez, par exemple, des œuvres comme celle de Don Quichotte, de Sarentès, au XVIIe siècle. Vous avez Hamlet de Shakespeare, La peau de chagrin de Balzac, Bouvard et Pécuché de Flaubert. Et puis, le mouvement fumiste, le mouvement dadaïste. Vous avez L'homme sans qualité de Musil et on arrive à la nausée de Sartre. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, on a des œuvres littéraires qui sont en général les grands chefs-d'oeuvre aussi de la littérature, où cette crise d'identité apparaît sous des formes différentes, bien sûr, parce que les époques ne sont pas les mêmes, mais à chaque fois, on a ce rapport de l'homme à lui-même, qui je suis, quelle est ma mission sur Terre, puisque je n'en reçois plus de l'extérieur. Et je crois que, justement, puisque j'ai fini par la nausée de Sartre, que l'achèvement de cette crise d'identité en philosophie, c'est l'existentialisme, ce qu'on appelle la philosophie existentialiste, qui est représentée en France par Sartre, c'est quoi l'idée de l'existentialisme ? C'est que l'homme, il se choisit. Vous avez une phrase très célèbre de Sartre, où il dit que l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire que l'existence précède l'essence ? Ça veut dire que la liberté précède la forme. Ça veut dire que l'homme est libre avant que de savoir qui il est. et que c'est plutôt sa liberté, justement, qui va définir qui il est. Et bien sûr, cette liberté est très angoissante. Et vous pouvez considérer, alors là, c'est une piste de réflexion, là aussi, que je ne peux pas mener, bien sûr, parce qu'il n'est pas hors-sujet, mais il faut que j'avance, mais il y a une piste de réflexion ici à mener sur l'art contemporain, dans la mesure où l'art contemporain, c'est l'art existentialiste par excellence, justement. Et pourquoi on l'appelle contemporain ? C'est quand même bizarre, c'est un art contemporain. Ça fait 40 ans qu'on l'appelle contemporain. C'est parce qu'en fait, c'est un art qui ne se réfère pas aux formes du passé, qui n'est pas guidé par les formes du passé. C'est à chaque fois le geste actuel de l'artiste, actuel au sens de... Voilà, maintenant, c'est le geste de l'artiste, le choix de l'artiste, qui va définir son œuvre, et même plus généralement, qui va définir ce qu'est l'art. C'est-à-dire que ce qui est en jeu dans l'art contemporain, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce que vont être les prochaines formes d'art, et même ce que va être l'art en général. Donc là aussi, crise d'identité, et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à s'y retrouver dans l'art contemporain, parce qu'on est dans le choix, et le choix qui dit choix, il y a toujours le soupçon d'arbitraire dans le choix. Et donc il y a ce soupçon qui plane au-dessus des œuvres, parce qu'on a du mal à les comprendre, parce qu'on n'a pas de référents communs, pas de référents cosmico-religieux communs, justement. Alors, je regarde l'heure. Ok, alors, ça va, on est dans les temps. Alors, quelle est la conséquence apparente de cette libération par rapport à la nature ou Dieu ? Cette libération de l'homme. Bon, on a déjà dit qu'il y avait une crise d'identité, mais encore. Eh bien, on pourrait penser que la conséquence, c'est la tolérance, justement. L'extraordinaire tolérance que nous avons par rapport à la religion ou aux mœurs. Par exemple, la liberté de conscience religieuse, elle vient de là. Elle vient du fait que nous ne sommes plus sûrs de la mission. La liberté par rapport à chercher son bonheur où on le souhaite. Cette libéralité-là, cette tolérance que nous avons vis-à-vis des formes de bonheur que chacun trouve, c'est une conséquence de cette libération par rapport à un ordre cosmico-religieux commun. Évidemment que moi, je peux choisir personnellement, individuellement, de me soumettre aujourd'hui à Dieu ou de me soumettre aujourd'hui à un ordre naturel. Par exemple, un écologiste peut très bien estimer que la nature a des intentions. Aujourd'hui, avec l'écologie, on a une résurgence un petit peu de cette idée que la nature a des intentions, avec l'idée de Gaïa, de terre-mer, de déesse-mer, pourquoi pas ? On peut soi-même avoir une trajectoire qui reconstruit tout un schéma où je ne décide pas de ce que je vais être, mais où, finalement, on a déjà décidé pour moi, mais à titre individuel. Et bien sûr, mon voisin, il ne va pas tisser la même toile. Il ne va pas organiser de la même façon l'idée qu'une forme le précède qui doit le normer, qui doit guider sa vie. Et donc, en fait, on est dans le relativisme. On est dans le relativisme. Ça, c'est la conséquence. Mais c'est une conséquence, si on creuse, apparente, parce que la conséquence réelle, en fait, ça va être la concurrence. La concurrence entre, justement, les conceptions du bonheur et entre les volontés. Et c'est là où je vais venir à l'argent, petit à petit. Alors, le philosophe de cette concurrence, un des premiers, peut-être le premier, le philosophe de cette concurrence des volontés, ce n'est pas un hasard s'il est au même siècle que la naissance de la science galiléenne et du principe d'inertie, c'est Hobbes, Thomas Hobbes, philosophe anglais. Et que nous dit Hobbes dans Le Léviathan ? Il nous dit ceci, dans Le Léviathan, c'est son oeuvre majeure, de 1651. Il nous dit ceci, Il n'existe aucune règle commune du bon et du mauvais qui puisse être empruntée à la nature des objets eux-mêmes. Donc, aucune valeur ne s'impose à moi, à moi ou à quiconque. Dès que je reconnais, moi, une chose comme convenable,